Tout le monde ne peut pas faire comme tout le monde. Si tout le monde en faisait autant, dit le contrôleur au fraudeur. L'impératif moral kantien est spontané, non qu'il s'agisse d'une contradiction logique, pourrait ajouter le réprimandeur si chacun se rappelait la leçon philosophique de sa classe terminale, mais parce que la chose même dont il s'agit à chaque fois, le transport public ou le stationnement ou la confiante réciprocité en général, cesserait d'exister et la société s'effondrerait. Universalisons la maxime. L'impératif catégorique enjoint de ne faire que des choses, gestes, dispositions, projets, compatibles avec la possibilité d'un vivre en commun, compossible. Voilà ce dont il s'agit avec l'esprit des Lumières, qui n'est pas une phase obsolète de la prépotence européenne, mais la condition de toute émancipation sociale et donc de la révolution libertaire, égalitaire, fraternitaire, ennemie de la corruption, si nous tenons ce mot pour synonyme de la tricherie, avant que le programme de l'incorruptibilité n'inaugure un régime de la terreur, virage épidémique foudroyant, sur les causes duquel la philosophie politique n'a pas fini de s'interroger. Maintenant, considérons-le. Si tout le monde, on entend en cette fois par monde, le monde géopolitique des nations, de telle façon qu'il ne s'agisse plus des personnes ou sujets pensants individués, mais des peuples, ethnies, sociétés, cultures, de quelques noms qu'on désigne la multiplicité des collectivités relativement homogènes et hostiles entre elles, selon le partage ami-ennemi de Carl Schmitt. Les agents s'appellent maintenant USA, UK, France, Chine, Turquie, etc. Chaque État est un État voyou, pour reprendre cette fois la formule d'Eridienne. La loi du chacun pour soi, en langue Donald Trumpienne, America First, dans la lutte à mort de sa puissance avec tout autre, est devenue la loi politique, projet de guerre perpétuelle, au point qu'aujourd'hui, chaque puits surpuissants envisagent explicitement et lucidement, ainsi que la destruction atomique de l'humanité au nom de sa propre survie. Chaos, une contradiction non logique, mais absolue, pareil à cette contradiction non-sens qu'exposait la raison pratique. Ordre mondial apocalyptique identique à fin du monde. Une société des nations, changée en organisation des Nations Unies, supérieure donc à tout États-Unis, qui reposait sur un quantisme des sociétés et sa réplication en O, TAN, OMC, etc., mute en complot extérritorial de voyous, pareil aux familles mafiosiques, contraintes à faire trêve du centre tué, à suspendre un moment parjure, trahison, extermination, pour un cessez-le-feu. Morale et politique, indice social pour Rousseau, sont devenus, en arge de réal politique ou réalisme du réel, exclusives l'une de l'autre. Comment en sortir ? Comment sortir du national-populisme des fronts nationaux, refermant sur une identité introuvable, mais hélas pas pour la technoscience du retraçable, leur préférence en mûret, puisqu'il n'est pas raisonnable d'espérer pouvoir inscrire dans toute constitution politique un acte de renonciation à l'ethnie nationale, à son suprématisme, à sa volonté de reddition inconditionnelle de l'ennemi, au profit d'une relativisation du patriotisme dans l'intérêt supérieur de l'humanité, il semble qu'il faille se détourner peu à peu et inexorablement de la politique et du politique pour un aller, non un retour, à la morale et au moral. Mais comment ? Si la politique ne peut plus prendre part au bien, par le biais du bien commun, parce que l'universel et le général se sont séparés, idéologiquement, la notion de refuge, au sens récent approximatif des villes-refuges, et la fuite vers une réinvention de la localité du lieu, du vaste, de la revastation contre la dévastation, un changement d'échelle de l'Assemblée et de l'esprit de compromis, et notons-le au passage, la proscription de l'insulte vaine contre les responsables politiques, ainsi que, plus difficilement, de la repentance corde au cou des dominateurs responsables de tous les maux de l'histoire, c'est-à-dire du mal, inexorablement assigné à une réparation infinie par la haine illimitable des réseaux sociaux, « Comment réinventer une incorruptibilité sociale en air de non-soupçons, une proximité d'échange, des formes primordiales de dons ? » Étrangement, on dirait que la pandémie de la mondialisation, qui désertifie villes et assemblées, et confine les humains en voisinage, comme au lendemain des guerres mondiales, dans la diaspora silencieuse des survivants, parmi les décombres aplanies, nous enjoint un « rester chez soi » sans tourisme, pour un autre tour de monde au plus proche que la poétique des choses seul, un « champ de la terre » rend possible programme éco-poético-logique radical du renouvelable, à condition de ne pas borner le renouvellement à celui des emballages et des trocs de CO2. « L'amour est à réinventer » disait Rimbaud, à charge pour ceux qui recitent la citation, de réinventer le sens dans le contexte. un an. « L'amour est à la mesure de la nature » « l'amour, c'est la mesure de la nature » « on se leur à ellertour » « on se leur à la mesure de la nature » « on se leur à peu en ночée » « un champnal Importance » « quand onurm Hun »